C'est au chrétien, au chrétien c'est un musulman, vous voulez les grands choses, les miracles, les visions, les anges. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Le petit réinal qui détruit la vie du Seigneur. Il nous écoute. Pourtant il a dit dans le psaume 65 verset 3. « Oh Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi ». On plaide les choses. Oh Dieu qui écoute la prière. Quelle prière ? Faites selon ça. 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 sera esclave 400 ans dans un pays étranger. Mais le temps va venir où je vais les visiter, je vais leur donner un libérateur. On va les faire sortir. Et ils vont aller dans le pays où tu es là. Ils vont venir là-bas. Ils vont me posséder. Dieu a parlé. Quand les temps ont été accomplis, que le libérateur Moïse a été éclairé par Dieu, il a fait sortir le peuple de l'Égypte. Et il les amène maintenant à Cana. Le voyage devait durer un jour. Le voyage a duré 40 ans. Un jour de voyage se sont transformés en 40 ans. croyez-moi là par rapport à Moïse là. Si Dieu a fait, Moïse là, il faut l'écouter. Voilà le pays, la promesse. et dès qu'il y a eu le sacrifice de l'agneau dans l'Exode 12, il a déclenché les choses. Paranon a été vaincu. Vous voyez là ? Ce n'est pas des miracles. Paranon a été vaincu. Son armée a été vaincue. Depuis que Christ a crié à la croix, tout est accompli, Satan est vaincu. Il est dépouillé pour le sein de, tout, tout, tout. Mais pourquoi ça ne marche pas avec les chrétiens ? C'est ça ? C'est ça que tu dois te poser comme question ? C'est pas parce qu'il a vaincu Satan à la croix qu'il l'a dépouillé, qu'il a livré ses œuvres en spectacle, que ça marche pour toi. Tu as fait sa part. Tu dois faire ta part. L'armée des pharaons a été vaincue. Noyée dans la mer rouge. Le sang de Jésus rouge a détruit ton ennemi. Dépouillé. Maintenant, Moïse va pour aller vers Canaan. Toutes sortes de miracles. Quand ils ont faim, Dieu envoie le pain céleste. Ils ont soif. Ils montrent le rocher. Ils arrivent à l'eau amère. à Mara. Les amertumes dans leur vie. Dieu dit à Moïse, prends le bois, mêle à l'eau amère et deviens une eau douce. Ils ont expérimenté tout ce genre de miracle. Même quand ils étaient en colère contre Dieu. Quand ils les menaçaient, ils insultaient Moïse. Les serpents sont venus les mordre. Dieu a dit à Moïse, de dresser un serpent d'airain. Quiconque va regarder le serpent va conserver la vie. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Il dit pendant 40 ans, leurs chaussures ne sont pas usées. Les vêtements-là, rien. Rien. Leurs pieds n'ont pas été gonflés. Tu as vu, ils ont changé les chaussures. Rien. Dieu a veillé sur eux dans tout, tout, tout. Son peuple, dans la journée, il y avait un soleil chaud. Mais si ce peuple-là, Dieu a amené la colonne de nuée. J'étais dans le climatiseur. Écoutez-moi. La nuit, comme il y avait des vêtres féroces, la colonne de feu était là pour les protéger, les garder. tout. Regardez-les. Ils arrivent à quelques kilomètres là. Mon ami, ils ont commencé à m'aider et ils ont dit non. Il n'est pas ce qu'il est. Il nous a amenés pour mourir dans le désert. Je lui ai dit à Moïse, depuis que tes gens là sont sortis, pourquoi ils ont des pensées négatives comme ça ? Pourquoi ils parlent mal comme ça ? Dis-leur. ils ne savent pas ce qu'ils disent là. C'est ça qui va leur arriver. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il est l'heure de faire attention à leurs pensées, à leurs paroles. pour les tester. Dieu dit à Moïse, envoie douze espions pour qu'ils aillent regarder le pays. Envoie des champions, des conquérants. n'envoie pas des faibles, envoie de ceux qui sont forts. Représentant chaque tribu. Ils vont aller et venir faire le compte rendu au peuple. On les a désignés, douze. Ils sont allés. ils ont fait des jours et des jours là-bas. Ils ont vu des géants. Aucun géant ne les a menacés. Ils ont vu toutes sortes de choses. Mais personne n'a osé les défier. ils ont vu les fruits comme Dieu a dit à Moïse, comme Moïse leur a dit. Ils ont goûté au lait et au miel. Tout ce que Moïse a dit, ils ont trouvé ça réel. Ils ont pris même des échantillons pour venir montrer au peuple. Ils sont rentrés, ils sont sortis du pays là sans que l'ennemi ne les attaque ni les frappe ni les tue. quand ils sont revenus pour les gars des frères, tant que vous entretenez des pensées négatives, même au jour de la gloire, vous allez mal parler et ça va vous détruire. Ils sont arrivés. Tous leurs parents sont contents. Ils ne sont pas morts. Ils sont venus vivants. Et on a dit qu'ils ont amené des fruits. toutes sortes de fruits. Ils ont amené le lait et le miel. Tout le peuple est content. Ah, donc Dieu est vrai. Dieu est vrai. Mais regardez. Joseph commence à faire le contre-rendu. Après, ils ont pris la parole. Les gens négatifs là, ils ont vu. Ils ont tout vu. Fais attention à ça. Dieu ne pardonne pas ça. Fais attention. Je te préviens ce matin-là. Si quelqu'un te ment, ça te regarde. Ne te laisse pas mourir cadeau. Ne laisse pas ta famille détruite. J'entends ? Le chef des fils de pensée négative a levé la main. Oui, vous savez, c'est vrai. Mais, quand quelqu'un m'a dit mais, il faut partir. Il faut le faire taire. Tout ce que tu crois va tout détruire à ta vie. Quand ils ont commencé le maire, tout de suite, ils ont affecté tout le peuple. Ils ont affecté tout le peuple. La bonne pensée que le peuple avait des dieux et des Moïse et d'Aaron. Les bonnes pensées se sont changées, qui ont été changées par les pensées négatives. Ce n'est pas fini. Quand les pensées négatives ont commencé, les paroles négatives sont venues. Quand les paroles négatives sont venues, ils ont ramassé des cailloux pour vouloir lapider Moïse et Aaron, Josué et Caleb. C'est pourquoi je vous ai dit pensées, paroles, actes. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Pensées, paroles, actes. Le monsieur s'est couché le soir à 22h et brusquement une pensée négative est venue. On a dit qu'il y a ça dans ma famille. Ça, 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 ça. Au lieu de régiter ça et puis dormir, ils commencent sa pensée à cette pensée jusqu'à minuit encore, il ne dort pas. Il a développé la pensée en disant « Bon, ça, là, ça sera la honte pour ma famille. » Là, c'est à minuit. Il continue. Il ne dort pas. Il continue. Lui-même, il n'est pas là. Il n'y a personne. Satan n'est pas là. Personne n'est là. Il est couché dans son lit. Ils appellent ça « insomnie ». Hé, quelle insomnie, ça ? Satan est en train de te détruire. C'est quelle insomnie ? C'est quelle insomnie tu as ? Ce sont tes pensées qui te tiennent éveillé parce que tes pensées sont en train de te conduire à la mort. Il dit « Dieu, maintenant, quand les gens vont apprendre ça là, toute la ville va apprendre ça là, ça sera la honte pour moi. » Alors que chez nous, on n'aime pas la honte. Donc, il continue. Vers 3h du matin, il arrive à la décision de se suicider et de vivre. Et on parle de trouver à 5h du matin pendu à un arbre. Il a commencé par une pensée. La pensée s'est développée. Il s'est parlé à lui-même. Quand il a fini de parler, il a décidé que voilà, il est pendu. c'est ça que tu fais, il te détruit toi-même régulièrement. C'est ça qu'ils ont fait. À la fin, Dieu a appelé Moïse. Il dit « bon, ok, c'est dommage, hein ? » Il va lire dans le nombre 13, le nombre 14, ce qu'ils disent là. Ils vont mourir là. Et leur famille là. Il va leur dire « oh, j'avais 40 ans, ils disent la même chose. pourtant rien ne leur arrive. 40 ans, je les nourris. 40 ans, je les bénis. Ils continuent à m'accuser. Ils continuent à dire qu'ils sont un mauvais Dieu. Ils n'ont jamais eu de bonnes pensées sur moi. Quand ils ont un problème, ils ont des épreuves, c'est moi qui les accuse. comme ils ne veulent pas là, il leur sera fait tel et textuellement comme leurs pensées et leurs paroles. Textuellement. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi. Pas autre chose. Tu entends ? Deux millions de personnes sont arrivées à Kades Barnea sans compter les femmes et les enfants. Je leur dis Boïse, ils ne vont pas rentrer. Et Mithu, ils vont faire 40 ans dans le désert. Pourquoi tu es en train de tourner en rond ? Dans un désert de rébellion contre Dieu, c'est ça. Je ne veux pas pardonner. Dieu dit si tu ne pardonnes pas, j'ai un désert où tu vas payer le prix du manque de pardon. Si tu ne veux pas te réconcilier, j'ai un désert. Où tu vas aller, tu vas payer le refus d'aimer, de te réconcilier. si tu n'arrêtes pas de voler, il y a un désert où tu vas aller. Si tu n'arrêtes pas de mentir, il y a un désert où tu vas aller. Ils ont fait 40 ans, mais c'est 40, la deuxième partie, ils ont fait 81. Maintenant, 40 ans pour arriver à Kades Barnea. 40 ans, ils ont rétrogradé et on n'a même pas parlé de cette partie de leur vie. Dieu a fermé ces 42e choses-là. Du cas, c'est qu'ils meurent un à un. Il a fallu 40 ans pour que les 2 millions meurent un à un. Et que la nouvelle génération, leurs enfants, ils ont dit qu'ils vont mourir là. Dieu a dit que les enfants ne mourront pas, les enfants n'ont rien dit. c'est quand les enfants ont grandi et les 2 personnes qui sont restées fidèles à Dieu, Josué et Kaleb, le Dieu dit maintenant retournez. Ils sont retournés et ils ont passé les journées pour rentrer en Cana. Pensées, paroles, actes amènent à la destruction. Qui que tu sois, est-ce que tu sois ? Mon titre ne compte pas chez Dieu. Mon titre ne compte pas chez Dieu. Et c'est ça qui a amené Moïse à ne pas rentrer. Même le chef Moïse n'est pas rentré. Vous voyez ? Tellement négatif. Ils ont affecté Moïse avec leurs pensées négatives. Il n'est pas rentré à Cana. Il n'est pas à Cana. quand tu vois mon ami quoi ? Rien de moi. Satan Pour terminer, il y a deux choses qu'on va voir. De Samuel 6, verset 1 à 11. Je vais te résumer ça. De Samuel 6, verset 1 à 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. La suite. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se mit en marche depuis Balai-Juda pour faire monter de là l'Arc de Dieu. L'Arc de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'éternel des armées qui résident entre les chérubins au-dessus de l'Arc. Ils mirent sur un char neuf l'Arc de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abi-Nanab sur la colline. Utza et Achjo fils d'Abi-Nanab conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abi-Nanab sur la colline. Utza marchait à côté de l'Arc de Dieu et Achjo allait devant l'Arche. On va s'arrêter là avant de continuer. Regardez quelque chose ici à l'Abi-Nanab un homme selon le cœur de Dieu un homme que Dieu a présenté un homme qui a fait de grands 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 miracles qui a combattu qui a été élevé. Il décide comme Dieu l'a béni Dieu a fait de grands choses pour lui. Il décide de faire bouger l'Arche pour l'amener dans un endroit qui va être sécurisé et qui va glorifier Dieu. Regardez comment le succès est notre premier ennemi. le succès ce n'est pas l'échec qui est notre ennemi. L'échec on essaie d'améliorer le succès on pense qu'on est tout maintenant et on y va et c'est ça qui nous détruit. La vie a été moins deux fois par Judas et tout Israël. mais avant ça il avait été moins par le prophète Samuel. Trois anciens. David a vaincu Goliath il a vaincu l'ours et le lion. et il a fait de grandes choses. C'est ce David là on voit qui veut transporter c'est sa volonté c'est formidable qu'on désire de faire du bien c'est bien qui dans sa pensée c'est dit on peut continuer à porter l'arche là comme les Moïse ont dit ah oui je veux moderniser le culte tomber dans ce pied là tant pis pour vous on ne modernise pas le culte non les gens on vieillit maintenant il faut un culte où on danse sur un pied vous n'a pas vu sur les net il y a des églises où les femmes viennent chanter elles se déshabillent toutes nues vous n'a pas vu ça c'est dans les églises maintenant on peut moderniser tout si si voyez des jeunes comme ça il faut les arrêter non on doit on doit plus faire comme ça on doit faire comme ça maintenant il y a pas des gens qui nous regardent la télé ou qui sont là qui veulent moderniser on va plus adorer Dieu on va le louer est-ce que tu connais la différence entre adorer Dieu et louer Dieu la louance c'est pour ton intérêt l'adoration c'est pour Dieu Jésus dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer Dieu ne cherche pas de vrais loueurs qui vont le louer non il cherche des vrais adorateurs quand tu entends quelqu'un dire non on adore trop on ne loue pas Dieu dis lui mon ami si tu veux pas des problèmes là laisse penser là quand tu viens d'arriver tu veux donner quelle la 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 et sacrificateur il plaît à dieu où il serait l'aime il est en tant que ça il veut faire plaisir aux gens on va moderniser le port de l'arche comme Dieu l'a béni les riches là il a fait fabriquer un char neuf un char formidable c'est ça vous voulez moderniser Dieu Dieu t'a dit que lui il est dépassé et ils ont pris l'arche là elle est posée sur le char et ils ont amené des gens appelés Udza tout ça là pour conduire un devant et un derrière David a modernisé le culte rendu à Dieu tout le monde est content on vous a dit le petit il est bon le gars il est bien comment il amène l'église l'église maintenant a changé l'église fait ça il fait ça il n'a pas de problème jusqu'au moment où il y a une petite colline une petite colline puis laquelle donc les bœufs et le char là essaient de monter encore Udza dans sa pensée un jeune homme simple il faut protéger l'arche L'arche va tomber. Pour protéger l'arche. L'intention de Yudja est bonne. La bonne intention a tué beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens inutilement. Il envoie sa main. Tant que moi, celui-là, l'arche ne tombera pas. Dès qu'il envoie la main, il touche l'arche. Papa, mon Dieu, envoie le feu. Pas Satan. Papa, mon Dieu, il envoie le feu. Yudja est devenu du charbon. Je ne vais pas jouer avec Dieu. Dieu est amour, il est en même temps sain. Attention de prendre vos pensées nouvelles pour essayer de moderniser Dieu. tout le monde s'arrête. Ah non. Dieu ne veut pas nous faire ça. Dieu ne t'a rien fait. Les pensées ont provoqué la mort d'Yudja. Ah bon ? David est en colère. Contre qui ? Contre Dieu. Tu m'as honi, hein ? Dieu ne honie personne. Tu t'es honi toi-même. Dieu ne honie personne, ici. Tu t'es honi toi-même. Faisons attention de ne pas nous honnir, hein ? Ce qu'il a dit, là. Si tu ne le fais pas, c'est la parole qui va te rattraper. La société d'électricité ne tue pas quelqu'un... Écoute-moi. Quelqu'un va mettre sa main dans l'eau, il va prendre une pointe, aller le mettre dans une prison. Ce n'est pas la société qui l'a tuée. Il s'est tué lui-même. Parce que la règle, la société dit qu'on ne doit pas toucher ça, 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 les mains mouillées, ça, ça. On t'a déjà dit. Tu n'as pas dit, fais le contraire. Tu t'es tué. Tes parents ne peuvent pas aller à la société et dire de payer. On ne peut pas payer. Au contraire, on va te dire, on va vous mettre en prison. Vous avez défié la règle. Il faut changer vos pensées, hein ? Moi, je pense comme ça. Toi, tu veux penser contre Dieu ? Moi, David est fâché. Quand on est fâché, on fait quoi ? On veut faire quelque chose pour que Dieu sache qu'on est fâché. Nous, des hommes, on veut faire des choses pour que quand on ne lit plus la Bible, si tu ne dis pas la Bible, c'est pour toi. Si on ne lit pas la Bible. Ou on ne va plus à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, c'est pour toi. Tu veux que ça fasse quoi à Dieu ? Tu veux que ça fasse quoi à Dieu ? Si les gens chantent, toi, tu ne chantes pas. Tu veux que ça fasse quoi à Dieu ? Il y a des idées bizarres comme ça. Il est fâché. Il a dit, ah bon, comme moi, j'ai voulu t'honorer. J'ai mis de l'argent. J'ai investi. J'ai mis un char-œuf. J'ai amené des bœufs, des taureaux. Regarde le groupe musical. Regarde les chantres. J'ai amené les azafs. J'ai amené tous les chantres-là. Ils te louent. Ils sont en train de te louer. Et tu me ônus comme ça. Ils disent, c'est vraiment Dieu. Moi, je ne suis pas content. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Continue à faire ça. Continue. Courage, continue. Continue ta rébellion. La rébellion a un grand prix. Alors, il s'est fâché. Il prend l'arche-là. La première maison qu'il trouve. La première maison-là. Il dit, c'est la maison de qui? On dit, c'est Obed-Edom. Gat. Il vient de la même ville qui est Goliath. Lui, ça ne fait rien. Il n'a qu'à venir de... Il n'a qu'à venir de quoi? Eh. Il n'a qu'à venir de quoi? Papa et ma. Tu as aimé. Il vient d'où? Il est. Il vient de... Eh, eh. Il n'aura pas avec une bagarre. Il est. Il n'aura pas. Il n'aura pas... Il n'aura pas le temps. Il vient d'où? Il est. Hein? Il est-o. Au moins, c'est à mon côté. Au moins, c'est à mon côté. Il n'aura pas chez moi. Non, il n'aura pas chez moi. Il vient d'où? Il est. Il dit, viens de là, viens de là. Il ne s'en fait rien. L'arche là. L'arche là. Il se mette là-bas. Il en a besoin d'auber de l'homme. Comment ? Il faut que Dieu sache là. Moi, je n'aime pas des choses comme ça. Comment ? Voix, sacrificateur, prophète. Je te fais de l'honneur. Je te fais de l'honneur comme ça. Quand tu parles comme ça, Dieu te regarde. Les anges ont pitié de toi. Les gars, il veut mourir. Il faut préparer la place au ciel. Bientôt, il viendra nous rejoindre là-bas. Il pousse, il met là-bas. Et puis la fête est finie. Il s'en va, il est fâché. Trois mois plus tard. Dans chaque pays, il y a des monafis, des gens qui parlent beaucoup. Les gens ont fait une délégation, allez voir David. On dit au roi, vie éternellement. Mais, au bête des hommes là, David dit de qui ? Tu ne sais pas ? Là où tu as poussé l'arche là, pour le mettre dans la maison là, il ne remplit pas les conditions. Il n'est ni sacrificateur, il n'est pas lévite, il n'est rien. Mais, on a regardé, le prochain roi d'Israël comme ça. Il l'a béni. Il reste la place du roi maintenant. David dit quoi ? En tout cas, bientôt on va aller le roi. Il dit ah bon ? C'est en ce moment qu'il fait appel les sacrifateurs. Il leur demande comment doit-on transporter l'arche ? Pourquoi tu veux subir d'abord des dégâts avant d'aller demander à des gens et conseiller ? Je ne sais pas. Non, non, on va faire ça. Hey, qu'est-ce que Dieu a dit ? Non, 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 quand même. Moi, j'ai été inspiré. Inspiré par qui ? Les gens sont venus. Il leur a dit mais bon, vous avez les dégâts ? Les sacrifateurs disaient qu'on savait que ça allait arriver. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse comment on doit transporter l'arche ? Comment tu as grandi dans la maison de Dieu ? Il n'y a pas fait catéchisme, non ? Quand tu étais petit, il n'y a pas fait catéchisme. Qu'est-ce que le catéchisme a dit ? Le catéchisme a dit que l'arche est transportée par des sacrifateurs mais le groupe qu'on appelle Kéatite. et puis on met l'arche là sur les épaules. Quand tu as voulu moderniser, tu es plus moderne que Dieu, tu es plus intelligent que Dieu. Voilà le résultat. Il dit « Bon, ok, on revient mais en tant que quelqu'un est mort, tu as oublié. Tu as fait mourir quelqu'un. » Ta rébellion a coûté la vie à quelqu'un. Ta rébellion a coûté à ta famille. Ta rébellion a coûté à tes enfants. Tu veux faire quoi maintenant ? Voici les pensées personnelles de David. Deuxième pensée personnelle de David. Malgré de la... Vous voyez bien ? Moïse a eu des pensées personnelles. Elle avait coûté cher. David en a eu. Dans le livre de 1 Chronique 21 1 Chronique 21 1 à 13 1 Chronique il dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Satan s'élève contre les gens. Ah bon ? Et puis il fait quoi ? Il excite les gens. Satan Oui, oui. L'excitation c'est quoi ici ? Des choses qui semblent être normales. Il a inspiré David. Vous voyez bien ? Ce qu'on a vu dans Matthieu 16 là. « Arrière de moi Satan » les pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Regarde la même chose ici. Sur le bas et excita David à faire le dénombrement. Quelle est la raison ? Pourquoi tu veux faire le dénombrement maintenant ? quelle est la motivation ? Quel est le motif ? Tu veux faire ça, 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 ça là. On va faire un concert. On va faire ceci. Mais quelle est la motivation ? Dans ton cœur tu veux faire quoi ? Tu veux montrer quoi à qui ? On va aller dans le quartier là on va aller donner des vivres. Quelle est ta motivation ? qu'on sache que toi tu peux faire ceci. Ok, très bien. Ce que tu veux entreprendre là quelle est ta motivation ? est-ce que tu veux que tu veux tu as un dénombrement ? Il n'y a aucun problème ? qu'il n'y a aucun d'un dénombrement ? Dieu envoie un prophète qui vient parler à David qui vient parler à David mais après ça avant même ça le chef d'état la major de la major lui dit roi ton peuple se multiplie pourquoi tu veux faire le dénombrement ? Les gens sentaient le dénombrement pourquoi ? Quelle est la motivation de ton coeur ? Tu veux faire telle chose ? Tu veux que les gens voient quoi en toi ? Tu veux qu'ils voient quoi ? C'est toi qui sais et Dieu le sait je vous ai dit il y a trois personnes qui sont au courant de ce que vous êtes il y a vous même il y a Satan il y a Dieu vous ne pouvez pas tromper ces trois personnes toi même tu sais que ce que tu fais n'est pas bien Satan sait Dieu sait on vomet et calme tu peux tromper tout le monde sauf toi même Satan et Dieu non nous on va faire ça c'est pour la gloire de Dieu il faut le pousser à faire toi même tu sais que ce n'est pas pour la gloire de Dieu tu sais que tu es en train de chercher ta rénommée le sait Dieu le sait Satan le sait c'est ça avec David roi on ne sent pas le prophète vient David dit vous allez faire vous allez faire voilà on fait le dénombrement ils ont fait si tu si tu peux me dérouler le verset et cela déplut à qui pourquoi faire ainsi péché Israël ils ont appris à pécher mais David ce n'est pas un péché parfois quand on veut faire des choses on va trouver des arguments pour faire la suite mon ami il voit au moment où le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab comme c'est le roi verset 5 verset 5 verset 7 c'est tort de plus à Dieu qui frappa Israël la ville vient maintenant pourquoi laissons-nous notre cœur nous faire faire des bêtises et maintenant on vient pour demander pardon le pardon des chrétiens c'est un faux pardon tu accomplis ce que tu veux maintenant tu viens te demander mais le pardon ne va pas réveiller les morts maintenant tu viens pardonner l'iniquité de ton serviteur ok c'est pardon là-haut que vous aimez là je vais pardonner mais regarde la suite quand tu agis en insensé et quand on agit en insensé regarde le teneur adressant ainsi la parole regarde le voyant de David faire quoi tu vas dire à David il te propose trois fléaux trois fléaux il y a pardon mais tu vas payer je vais vous dire ça Dieu va pardonner Dieu va pardonner Dieu d'accord il pardonne mais mon ami il a tu as pardonné ton pied qui est cassé là-haut c'est ça dans le plâtre le pardon ne veut pas guérir ton pied les pensées ce matin-là je veux que vous compreniez ça trois fléaux choisis un et je t'en frapperai et il propose les trois les volets dans les problèmes la vie qui n'a jamais perdu de guerre il va perdre cette guerre là il dit mais si je dis à mes ennemis ils ne vont pas avoir pitié de moi si c'est la maladie c'est difficile on a choisi un des fléaux et en un seul jour il y a combien qui sont morts il y avait il y avait des morts partout dans le pays ça vient d'être quoi la pensée de David quand tu vois la pensée il voulait être un peu long mais c'est bon déjà ne joue pas avec ça j'ai vu des gens on va faire ça pourquoi tu veux faire non moi je pense il n'y a pas un seul homme qui est je pense ça n'existe pas ou c'est Dieu ou Satan est là moi je pense je crois qu'on peut si tu es chrétien demande à Dieu si tu donnes un feu vert continue il va t'aider tu penses on peut faire comme ça et sûr où tu as essayé d'assurance là non pas ça j'ai pensé maintenant j'ai fait tel projet la pensée la pensée elle vient d'où non quand même j'ai fait telle étude il y a une maîtrise en ceci tu as une maîtrise que tu vas te maîtriser je dis ça aux chrétiens vous croyez que c'est amusement vous voulez les grands choses les miracles les visions les anges ce sont les petits microbes qui détruisent l'homme je dis c'est les petits raisinards qui détruisent la vie du Seigneur prends ces choses là au sérieux je t'en parle en nombre de connaissances parfois je crois que c'est le pensée la vie de Dieu mais quand j'ai compris ça c'est la catastrophe pour moi il y a des gens qui ont perdu de l'argent comme ça on sent que ça et tu as demandé à Dieu non pasteur je suis dans ça là depuis c'est ça dans ça depuis longtemps je dis à Paul va à Rome va plaisir à cause à Rome avec César on donne une sécurité à Paul pour aller à Rome quand il démarrait pour le voyage là il avertit Paul il dit le voyage là bon à cause de toi même s'ils sont en tête là à cause de toi je vais les sauver mais vous pouvez arrêter ça maintenant il dit leur de retarder le voyage un peu Paul dit ça à sa garde c'est-à-dire que le capitaine qui le gardait là et le capitaine de la cour pour aller voir le chef du bateau tu vois l'homme qui est assis là-bas là c'est un serviteur de Dieu bon qu'est-ce qu'il dit il dit que le bateau là que le voyage là c'est difficile vous voyez l'orgueil des hommes il appelle ses marins tout le monde il dit bon écoutez capitaine répétez encore l'homme là qui est assis là-bas il a dit que Dieu lui a dit la panthée de Dieu comme ça il y aura des problèmes dans le voyage le chef du bateau dit à ces marins là ça fait combien d'années on voyage maintenant ça fait moins 30 ans vous connaissez la mer là on a affronté combien de tempêtes on a affronté des tempêtes et qu'est-ce qui s'est passé on est sorti vainqueur non les gens on dit non capitaine va dire à ton pasteur va lui dire il n'a qu'à prêcher il se mêle des problèmes qui le concernent il ne se mêle de ça il se mêle même de ça il se calme il s'est calme quand il s'est calme comme Satan n'est pas idiot pour convaincre les gens il envoie un petit vent un tout petit vent doux pousse le bateau ce sont ces petits vents qui poussent ta vie ta famille toi tu crois que c'est gloire Dieu attend d'abord ce qui vient devant si le message est donné aujourd'hui c'est que Dieu va te prévenir je ne viens pas pour donner le message pour donner je viens t'avertir je viens te parler tu n'es pas ici par hasard non Dieu ne fait pas de hasard le vent tout petit les gens passent ils regardent Paul et puis ils rient ils regardent Paul ils rient voilà les pasteurs tout le temps ils sont dit Dieu a dit Dieu a dit maintenant quand le bateau est arrivé en pleine mer personne ne peut nager pour venir même les pirogres ne peuvent pas venir il est écrit qu'un vent un petit appelé Heraculon Hercules est levé sur la mer balottant la barque là tu sais pourquoi ta barque est balottée ce matin ta barque familiale ta barque des affaires ta barque du ministère quand je vais prier maintenant si tu ne te répands pas je t'ai averti ce matin si tu t'amuses avec ma parole tu vas avoir un naufrage mais si ce matin tu reconnais Seigneur j'ai fait des erreurs oh je me suis entêté dans tel projet dans telle chose là je t'assure ce matin là quand tu vas sortir les choses vont changer pour toi au nom de Jésus vont changer ne t'amuses pas tu as fait des erreurs avec qui tu as fait du mal à qui ce matin là quand la tempête s'est levée il était assis tranquillement pendant 14 jours jeûne de 14 jours jeûne sec comment on va appeler ce jeûne là quand vous avez donné des noms à tous les jeunes jeûne d'Esther jeûne de Mardochine jeûne de Ombreto jeûne de Coco ton tour quel nom ils ont donné quel nom à ce jeûne de 14 jours tu as eu compassion pour la prier tu as dit qu'en cours de moi ils ne vont pas mourir Seigneur fais grâce ce matin je te dis ça il m'a dit te dire il t'a amené exprès ici pour que tu entends le message tes pensées là mets les deux côtés tu es dans des problèmes personne même ne sait que tu as des difficultés mais tu es en train d'approcher vers le dénouement malheureux mais si ce matin tu te répands quand je vais prier là la grâce de Dieu va venir la grâce de Dieu va te pardonner la grâce de Dieu va restaurer ce que tu as perdu je t'assure si tu crois ça ce matin tu le verras mais il ne faut pas t'amuser avec ces choses on va baisser la tête ils sont la tête qui que tu sois ici en présentiel ou à la télé ou les réseaux sociaux où en es-tu aujourd'hui y a-t-il un déluge la vie est comme celle de David tu t'es créé des problèmes ou tu es comme sur la mer avec Paul Paul et les marins et le danger que le bateau coulait là quelle est ta situation provoquée par tes propres pensées tes propres désirs et aujourd'hui tu te bats et tu n'arrives pas à t'en sortir pourquoi tu ne prends pas une minute pour parler à Dieu pour lui avouer que réellement tu t'es entêté dans ce projet tu t'es entêté dans cette situation là tu as pensé que c'était lui et que maintenant tu te trouves au bon milieu des problèmes et que tes affaires sont en train de couler ou ta famille est en train vraiment d'avoir des difficultés à cause de ça Dieu est il est tellement bon donc si tu te réponds moi je n'ai pas besoin d'entendre ça c'est entre toi et ton Dieu si tu lui parles tout doucement et de tout ton coeur quand je vais invoquer le nom de Jésus Dieu viendra à ton secours et tu me diras peut-être je ne sais pas combien de temps ce que Dieu aura fait à partir de cette réunion ce matin c'est important pour toi il y a une minute pour y réfléchir et peut parler ouvre ta bouche tout doucement tu n'as pas besoin de crier ouvre ta bouche je parle David a envoyé son iniquité Paul a prié pour le bateau et Dieu a exaucé c'est important mon frère c'est important ma soeur parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu c'est le temps de lui de l'invoquer c'est le temps de plaider le mérite du sang de Jésus fais-le doucement simplement que tu n'as à faire entre toi et ton père personne ne doit s'y mêler crie 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 à lui dis-lui papa je fais des faux pas je suis entêté dans ça même le mariage dans lequel tu t'es entêté tu as des problèmes aujourd'hui parle de lui de ça il peut t'aider c'est vrai que ton mariage passe comme une tempête mais parle de lui dis-lui c'est moi qui ai provoqué ça quand tu me parlais je n'ai pas voulu écouter maintenant je suis dans des tempêtes comme tu as apesé la tempête au temps de Jésus Seigneur viens ma barque de mariage est dans les flots Seigneur viens calmer la tempête de mon mariage de ma famille de mes affaires papa viens et tente ta bonne main ce matin libère-moi délivre ma vie de cette situation continue de parler à Dieu continue de parler parle parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu il t'entend ce matin quand le malheureux crie l'éternel l'entend si tu es vraiment malheureux malheureux parle-lui ne sois pas tendu orgueilleux et arrogant sans te servir à rien répands-toi ce matin 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 béni le Seigneur exalte le Seigneur glorifie le Seigneur en lui disant merci papa si tu as fini je vais prier maintenant il y a quelques secondes encore tu as fini je vais prier auprès de son trône de la grâce si simple pas besoin de faire une prière compliquée c'est la volonté de Dieu de nous écouter ce matin lorsque nous nous répandons lorsque nous avons nos péchés il nous pardonne il nous purifie il ôte toutes nos iniquités et il nous met encore sur un nouveau chemin et nous repartons à nouveau si tu as fini mets ta main sur ton coeur tout doucement discrètement mets ta main sur ta poitrine sur ton coeur et ne prie plus avec moi je vais prier simplement maintenant même écoute excellent père de grâce ils ont mis leurs mains sur leur coeur et moi même je mets ma main sur mon coeur avec eux afin que dans ta grâce dans ton amour tout ce que nous avons fait il nous coûte cher aujourd'hui des problèmes personnels des situations familiales des situations spirituelles des situations professionnelles qui sont mauvaises qui nous créent des difficultés nous nous sommes répentis nous avons demandé à ce que tu nous pardonnes comme tu es un bon père un père fidèle un père qui vraiment écoute ses enfants quand il crie à toi ce matin là père de grâce et d'amour regarde le sang de Jésus versé à la croix du calvaire ce sang par lequel tu nous as racheté libéré ce sang que nous invoquons ce matin afin que tout péché qui a été confessé toute attitude de rébellion tout négatif qui a été confessé ce matin non seulement tu pardonnes mais tu purifies et que maintenant le sang de Christ nous libère de ces situations que nous répartons Seigneur un nouveau départ par la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit tu as entendu leurs prières nos prières et ce matin tu as exaucé sois béni père sois glorifié dans le nom de Christ Jésus Satan tu n'as aucun pouvoir ils ont parlé le père a entendu le sang de Jésus suffit maintenant que haut de ta main je brise toute forme de lien toute forme de situation que tu as créé dans la vie de ces personnes maintenant qu'ils ont avoué ils ont parlé au père je t'ordonne esprit de destruction esprit méchant esprit de mort prématuré esprit de défaite de maladie d'infirmité je vous réprime je commande dans l'autorité du nom de Christ Jésus j'ordonne maintenant que vous lâchez prise sur ses corps sur ses cœurs sur ses âmes dans le nom de Christ Jésus excellent père j'ai exercé mon autorité sur ses esprits méchants d'infirmité ils doivent lâcher prise maintenant au nom de Christ Jésus merci parce que là est fait au nom de Christ Jésus les gens sont libérés ils verront dans les jours à venir une grâce particulière ils verront une grâce particulière la paix et le repos merci père dans le nom de Christ Jésus soit béni et soit loué dans le nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu restez dans la paix du Seigneur pour moi je ne sais pas la vie 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 pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada